Quelle cave ! Et oui, c'est déjà l'hiver, le froid, la neige, enfin bref, autant de choses que l'on kiffe ou pas. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit top 5 des pires choses que tu vivras cet hiver. Allez, c'est parti ! La nuit tombe beaucoup trop vite. Et qui dit nuit, ponche le val, dit truc qui arrête pas de me suivre, peu importe où je vais, et mon dieu que ça fait peur ! Ouais, un jour, faudrait peut-être quand même trouver leur moyen de leur expliquer que c'est juste leur ombre et que ça va pas les manger. Alors bordel, s'il vous plaît, les chevaux, arrêtez vos conneries ! Ou alors les fameux fantômes sur le bord de la carrière qui te donnent le droit de jolis écarts plutôt qu'à ce gueule, fais pas genre tu connais. Les voyages au seau d'eau, parce que oui, qui dit froid, dit que cette technologie absolument magnifique que l'on nomme abreuvant automatique ne fonctionne plus. Et si t'as un doute pour le savoir, ça, bah c'est pas très compliqué. Les 3 quarts du temps, tu devras entendre le proprio des écuries râler parce que tout son système d'eau vient de péter. Mais du coup, qui c'est qui se retrouve obligé de se taper 50 à la retour avec un seau d'eau rempli à rabord ? C'est nous ! Et à coup sûr, t'auras beau faire preuve de la plus grande délicatesse du monde, tu finiras par t'en renverser absolument partout. Et ça ? Mais alors ça ? Ou sinon, tu as toujours le combo piqué-marteau si tes chevaux sont en pâture. Rapide, simple, efficace. La pâture, on en parle justement, parce que je crois que c'est clairement le pire. Et je te parle pas quand tout est gelé, parce que là, c'est pas le plus gênant, à la limite, ça glisse un peu et puis voilà, c'est tout quoi. Non, là, je te parle quand le moindre centimètre carré de ta pâture est complètement blindé debout. Ça glisse, ça colle et en plus, une fois sur dix, tu finiras avec un masque debout. C'est pas genre, je sais que tu connais. Enfin bref, aller chercher son cheval devient un vrai parcours du combattant. Parce que oui, ce salaud, quand tu l'appelles, il te regarde, mais il viendrait pas. Euh, c'est bien toi qui as voulu me mettre ici, donc maintenant, t'assumes, viens me chercher. Les gens qui se prennent pour des artistes. Tous les ans, on a le droit au petit cœur, au petit éclair, la petite étoile. Non mais sérieusement, c'est quoi le concept ? Pourquoi vous faites ça ? Les trois quarts du temps, c'est moche, ça sert à rien. Ton cheval, il est tondu, il est super beau, toi tu viens tout gâcher en lui faisant une grosse bosse de poil énorme sur le fessier. Bon, après, oui, c'est clair, si t'arrives à nous faire ce genre de choses, là oui, là je valide. Mais sinon, coupe-moi ça au plus vite, sérieusement. Les gens sur les réseaux sociaux, il y en a qui n'ont vraiment aucun respect. Oui, je sais, j'en ai déjà parlé l'année dernière, d'ailleurs, je te remets l'extrait. Tu sais ce qu'il y a de plus violent ? C'est ce genre de personnes qui mettent ce type de photos sur Insta, avec cette description. Mais c'est d'une violence ! Est-ce que tu penses à nous, nordistes, qui avons sorti le bonnet en septembre ? Alors, s'il te plaît, Mathilde, au nom de tous les nordistes, pense à nous cette année, ne recommence pas à nous faire rager. Et bien sûr, nous te remercions en avance. Les Canadiens en commentaire YouTube, est-ce qu'on en parle ? Il n'a pas vu l'hiver au Québec, lui ? Ou encore, ne m'en parle pas, il y a 60 cm de neige ici. Est-ce que moi, je suis Canadien ? Non. Alors, laissez-moi faire mon bon français de base. Dis-donc, toi, tu ne peux pas faire la queue comme tout le monde ? Abruti, crétin, cocu, andouille ! Tu as entendu, hein ? C'est ça, les Français ! Bref, que tu kiffes l'hiver ou pas, que tu sois du sud, du nord, du Canada ou de je-ne-sais-où. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à passer sur mon Utip. Utip, c'est le moyen de m'aider financièrement, totalement, gratuitement pour vous. Tu peux également me lâcher un petit sabot bleu, t'abonner pour ne pas manquer une prochaine vidéo. Et moi, sur ce, je vous dis à plus, les caves.